Bonjour Farid Toubaz, vous êtes professeur à l'ENS Paris-Saclay et conseiller scientifique au CEPI. Et bonjour Sébastien Lafitte, vous êtes doctorant à l'ENS Paris-Saclay. Et ensemble vous avez réalisé un travail de recherche pour le CEPI qui met en évidence le rôle important joué par des plateformes de commercialisation basées dans les paradis fiscaux qui facilite l'évitement fiscal des multinationales. Alors comment est-ce que cela marche ? Effectivement, on s'interroge souvent sur la localisation des emplois et de la production de ces grandes entreprises multinationales et pas assez souvent sur la localisation des ventes et des profits. L'exemple typique c'est celui-ci, j'achète un iPhone sur les Champs-Elysées, la vente est enregistrée en Irlande puisque c'est Apple Sales International qui va enregistrer cette vente et puis le produit sera exporté d'Asie du Sud-Est. Donc on aura une entreprise, une filiale d'Apple qui est localisée en Irlande qui enregistre les ventes mondiales d'Apple dans ce paradis fiscal. Ce qu'il faut bien avoir à l'esprit c'est que ces stratégies organisationnelles ne concernent pas simplement les entreprises du numérique mais concernent également d'autres secteurs, c'est Kering dans l'industrie du luxe ou encore Caterpillar, Procter & Gamble, Colgate, il y a de nombreuses entreprises qui ont défini cette stratégie organisationnelle. Toutes les multinationales. Alors on pense plutôt à d'autres techniques de manipulation du profit que ces plateformes notamment les prix de transfert par exemple, il y en a d'autres à l'intérieur d'un groupe. Est-ce que c'est un nouvel outil en fait ? Non en fait ce n'est pas vraiment un nouvel outil, c'est plutôt un agrégateur d'outils. En fait avec Farid au début de ce projet, on a regardé des cas existants d'évitement fiscal et on s'est rendu compte que malgré la diversité des techniques, elles aboutissaient tous à la création de plateformes dans des paradis fiscaux. Alors ces plateformes comme on les appelle, elles concernent vraiment l'activité de vente et de profit des firmes, mais elles excluent toute l'évasion fiscale liée par exemple à l'activité financière, le déplacement de dette ou liée à l'utilisation de vides juridiques. Donc elles agrègent une partie des techniques d'évitement fiscal. Alors quelle est l'ampleur des transferts qui sont réalisés par ce seul biais par les multinationales ? Alors c'est de 60 à 80 milliards de dollars pour ce qui concerne les entreprises américaines parce que les données de l'analyse sont des données du Bureau of Economic Analysis, donc des données américaines. On n'a pas ces données pour l'ensemble des pays, même des pays de l'OCDE. Ce qui serait vraiment intéressant, c'est d'obtenir en fait ces données par le biais des reports pays par pays pour pouvoir pousser l'analyse un peu plus loin. 60 à 80 milliards juste de profits américains ? De profits excessifs, de profits rapatriés dans les paradis fiscaux. Qui ne seront pas taxés là où la vente a eu lieu au centralisé ? Exactement. Alors quel type de réforme est-ce que vous suggérez pour mettre fin à ces pratiques ? Alors ce qui est important de comprendre, comme l'a dit Farid un peu plus tôt, c'est que ce ne sont pas seulement les entreprises du digital qui sont concernées, donc il faudrait plutôt une réforme globale plutôt qu'une réforme spécifique à un secteur comme on l'a vu récemment. Le système actuel est basé sur les prix de transfert et sur la taxation là où la valeur est créée. Ça pose un problème parce qu'il s'agit de déterminer où la valeur est créée. D'autres personnes proposent des réformes comme celle de taxer là où les consommateurs sont basés parce que si les profits sont déplaçables, les consommateurs ne le sont pas. Donc par exemple, si 20% des ventes d'Apple sont faites en France, la France a le droit de taxer 20% des profits globales d'Apple. Mais au-delà de ça, nous ce qu'on a montré dans ce papier, c'est que les lieux de vente étaient également manipulés. Et donc, une telle réforme devrait forcément incorporer des dispositions anti-abus très précises pour lutter contre ces pratiques. Et juste pour conclure, ce qui est important pour discuter des réformes, c'est d'avoir un cadre d'analyse unitaire. Et c'est exactement ce qu'on est en train de faire avec Farid et deux autres chercheurs, Mathieu Parentier et Baptiste Souillard, c'est de construire un cadre d'analyse global pour analyser toutes les réformes qui sont actuellement discutées à l'OCDE et qui seront probablement discutées au G7 cet été. Eh bien, merci beaucoup Farid Toubal et Sébastien Lafitte pour cet éclairage sur ce sujet. Merci.